Deuxième anniversaire du Irak, Nekaz agressé à Mostaganem, des manifestants arrêtés. Retour du Irak, les manifestants rivalisent d'ingéniosité dans leur slogan. Deuxième année du Irak, Nekaz agressé à Mostaganem, des manifestants arrêtés. Plusieurs manifestants ont été arrêtés par les services de sécurité, ce lundi 22 février à travers le territoire national, alors que Rachid Nekaz a fait l'objet d'une agression au cours d'un meeting à Mostaganem à l'occasion du deuxième anniversaire du déclenchement du mouvement de protestation Irak, indique le Comité national de libération des détenus, CNLD, sur Facebook. À Alger où des milliers de manifestants ont défilé pacifiquement pour réclamer le changement, le CNLD a fait état ce matin d'une quinzaine d'interpellations enregistrées à la rue Didouche Mourad. La même source a également signalé l'arrestation du coordinateur national du Mouvement démocratique et social, MDS, Fateh Gares ainsi que de Waïd Benalla, membre du bureau national, à Didouche Mourad toujours. Le militant Abdelwakil Blam a été signalé comme arrêté par le CNLD, de même qu'Otmanifatet. Les deux ont été arrêtés à El-Aman. À Alger toujours, le CNLD a fait état de l'arrestation à la place Odin de Yuva Amara et Yazid Wari, originaire de Tazmalte, Béjaïa. Deux citoyens de Boussaada, Omar Boudjumaha et Sediq Lawishi, ont également été arrêtés cette fois à Bab-el-Wood. Enfin à Alger, Shérif Gessoul, Oussama Saidi, Mohamed Mechri et Nabil Ferasta ont été arrêtés ce dimanche à la Grande Poste. Tous sont originaires de Bordj Bouaridj, rapporte la même source. Rachid Nekaz agressé à Mostaganem. À Tébessa, Kaffi Azoun a été interpellé à Wenza alors qu'il portait un drapeau sur ses épaules. Il a été relâché quelques heures plus tard. À Oran, six manifestants ont été arrêtés, dont Wari Felaï et Belkassem Maza, ainsi qu'une femme. À Thiarit, le CNLD fait état de l'arrestation d'une vingtaine de personnes, tandis que l'arrestation d'Ali Sarawi a été signalée à Msylla. À Mostaganem, Abdelkader Benhamadi, Kader Mouad, a été brièvement arrêté avant d'être relâché. Dans la même ville, le CNLD fait également état de l'agression de Rachid Nekaz lors d'une tentative d'interpellation policière, alors qu'il prenait la parole publiquement durant une manifestation pacifique. La scène a été filmée et relayée en direct sur le compte Facebook de M. Nekaz. Une autre vidéo filmée en direct et diffusée sur le même compte montre M. Nekaz en train d'être transporté à l'hôpital suite à son agression. Le militant politique a été libéré vendredi, après plus de 440 jours de détention provisoire. De nombreuses manifestations et rassemblements ont été organisées ce lundi en Algérie, à l'occasion de l'an 2 du déclenchement du Irak populaire, le 22 février 2019. Jeudi, le président Abdelmajid Teboun avait annoncé avoir signé un décret portant grâce présidentielle de détenus du Irak. Le lendemain, 33 détenus dont Rachid Nekaz et Khaled Drarni ont été libérés. Retour du Irak, les manifestants rivalisent d'ingéniosité dans leurs slogans pour réclamer le départ du régime. La guerre des slogans a repris en Algérie contre le pouvoir en place. Ce lundi 22 février, des milliers de manifestants ont brisé les restrictions sécuritaires pour manifester dans la capitale Alger et les autres grandes villes du pays pour réclamer le départ définitif du régime algérien ONI pour son inefficacité, sa corruption et ses profondes pratiques liberticides. Et pour exprimer leurs revendications, comme en 2019, les manifestants du Irak algérien ont fait passer leur message avec beaucoup d'ingéniosité. Dans les différents cortèges qui ont défilé en Algérie, les manifestants ont rivalisé d'inventivité pour créer les slogans les plus marquants, les plus élaborés ou les plus drôles. A Alger, des manifestants ont notamment défilé avec une banderole affirmant « Tout est à refaire, y compris le système ». La figure impopulaire du Boussba, l'homme aux doigts, le surnom communément attribué aux partisans du régime Théboune et à la minorité qui a participé aux élections présidentielles du 12 décembre 2019, a été raillée, moquée et ridiculisée dans diverses affiches à Oran, Constantine, Bejaïa ou Anaba. Sur Twitter et Facebook, des internautes, manifestants ou non, n'ont pas hésité à partager des photos de certains slogans qui ne manquent pas d'inspiration. C'est le signe du grand retour du Irak en Algérie. Ce mouvement populaire algérien a étonné tout au long de l'année 2019 avec son pacifisme, discipline, civisme et son ingéniosité dans l'expression de ses revendications démocratiques. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada